ATEM Mini s'enregistre, mon écran est prêt, je ne vois pas les photos. Ça fait un moment et du coup je suis même perdu juste pour remettre l'installation en place. Aujourd'hui on parle du concours que je vous ai donné il y a un petit peu trop longtemps en arrière. On va faire la critique des photos ensemble, je vais vous donner un petit peu mon avis sur chacune des photos, vous annoncer le gagnant aussi et puis ce qu'il en est pour la suite de cette fin d'année. Début d'année prochaine on va discuter un petit peu de tout ça et pourquoi je n'étais pas trop présent ces dernières semaines. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, le truc qui fait le plus chelou au monde. Yo les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve donc enfin pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, je n'étais pas trop présent ces derniers temps, c'est tout simplement que j'ai eu vraiment beaucoup de travail et avec l'année qu'on a eu, c'est un petit peu dur de refuser du travail ou de faire passer YouTube devant le job. Le job ça reste la photo pour moi, c'est pas de créer du contenu sur YouTube ou sur les autres réseaux sociaux. C'est donc pour ça que j'ai un petit peu mis en pause pour pouvoir rattraper un petit peu mon travail, plutôt pouvoir faire mon travail correctement pour mes clients, travailler aussi sur mon business, préparer l'année prochaine. C'est des vidéos qui viendront d'ailleurs, j'en parlerai un petit peu sur la chaîne, j'en parlerai aussi beaucoup sur Patreon. Il y a pas mal de choses qui arriveront l'année prochaine avec aussi la formation sur Empara pour la photo de produit. Bref, pas mal de choses qui me prennent du temps. J'ai vraiment envie de revisiter ma manière de travailler, c'est pour ça que malheureusement YouTube pour le moment est un petit peu hausse-complant. Je vais quand même maintenir des vidéos sur YouTube, je pense que ça sera un petit peu au rythme de une ou deux par mois. Il y aura peut-être d'ailleurs certains changements, mais je ne vous en dis pas plus pour le moment parce que tout n'est pas encore forcément clair. Sachez juste que je ne suis pas parti, que je n'ai pas disparu, juste que voilà, la régularité, ce n'est pas ma priorité en ce moment. Ma priorité, c'est vraiment de rattraper le chiffre d'affaires de cette année. Je pense que vous le comprenez tous très bien, donc voilà. Dans tous les cas, si j'ai plus de travail, c'est pour du mieux, ça me permettra aussi d'améliorer mes productions. Aujourd'hui, donc, ce n'est pas le but de la discussion. J'en parlerai certainement dans une autre vidéo en fin d'année, peut-être un petit peu une récap de qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, tout ça, depuis aussi la vidéo que je vous ai fait en juillet. Aujourd'hui, la vidéo se destine au concours. Pour le moment, d'ailleurs, je ne vais pas vous annoncer un nouveau thème. Je vous annoncerai certainement un nouveau thème en début d'année et ça ne sera peut-être plus un par mois, mais un chaque deux mois, le temps de pouvoir m'organiser un petit peu et peut-être aussi de faire les critiques avec quelqu'un d'autre et pas de les faire à chaque fois tout seul. Pour rappel, pour les critiques, je me base sur une échelle de 5, donc ça veut dire que 0, c'est que vous n'avez pas envie de photos. Le 1, c'est tout simplement que quelqu'un avec un iPhone du genre « mes parents pourraient faire la même chose sans problème ». Le 2, c'est qu'on voit qu'il y a du travail, mais il y a du travail encore à mettre pour arriver à un standard qui est un petit peu digne de ce nom, d'une certaine qualité. Le 3, c'est le standard de certaines qualités, quelque chose qu'on peut délivrer à un client. Il y a peut-être encore des problèmes, mais c'est déjà une photo qui est quand même pas mal. On voit vraiment qu'il y a eu des efforts au niveau de la retouche, au niveau de l'éclairage, au niveau de la cria, enfin bref, un petit peu de tout. Ensuite, 4, pour moi, c'est une image qui est très bonne, que vous allez pouvoir délivrer à un client qui vous paiera une bonne somme déjà et qui a sa place aussi dans votre portfolio. Le 5, c'est une image où je vous la montre et je n'ai pas grand-chose à redire, c'est vraiment une photo qui est géniale. Je vous propose qu'on attaque la critique sans plus tarder parce qu'il y a, je crois, une dizaine de photos, donc ça va quand même prendre un petit moment pour faire la critique. Je n'ai pas envie d'avoir une vidéo de 3 heures, donc on y va. On attaque avec la première photo, première photo à laquelle je vais donner une note de 2. Et pour être honnête avec vous, j'aurais voulu lui donner une bien meilleure note et tout simplement qu'il y a eu des petits trucs qui coinçaient. C'est vraiment une photo où je trouve que le concept est très cool. On est dans le thème, on a un miroir, on shoot à travers le miroir pour voir quelque chose. On ne comprend d'ailleurs pas vraiment si c'est effectivement un miroir ou si c'est shooté à travers un cadre de porte. Il y a des mains qui sortent de partout, il y a de l'intérêt. On s'arrête sur la photo et on a envie de comprendre ce qui se passe. Et ça, pour moi, c'est vraiment une photo qui, du coup, marche. Parce qu'il y a une photo sur laquelle on s'arrête et on a envie d'essayer d'analyser et d'aller plus loin. En tout cas, c'est mon cas. Par contre, là où pour moi ça pêche un petit peu, c'est si on commence à regarder d'un peu plus près. On se rend assez vite compte qu'ici, on a des détourages qui ne sont pas forcément bien faits. Là, il y a une espèce de réflexion de lumière. Je ne sais pas trop pourquoi, on ne comprend pas pourquoi. Ici, il y a une main qui fait qu'on devrait avoir une ombre sur l'avant-bras ici. Mais on n'a pas une ombre, on a une réflexion du mur. Alors effectivement, comme c'est un montage, c'est des choses un peu compliquées et auxquelles il faut penser. Mais c'est des petits détails qui font que du coup, la cohérence au niveau de l'image est un petit peu bizarre. C'est comme ici de nouveau, on a aussi un bras dessous, mais on a une réflexion blanche sous ce bras qui ne devrait pas exister. Et ça, c'est vraiment ces petits détails qui vont faire qu'un composite comme ça marche. Ou alors qu'on remarque que c'est un composite et du coup, ça perd complètement la force de la photo. A moins que vraiment, on voudrait jouer sur cet effet composite collage de faire un truc très basique. Mais ici, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Et c'est vraiment pour ça que je mets un 2, c'est qu'en termes de retouches, pour moi, ça pêche un petit peu. Il y a aussi le coin ici en haut. Je ne sais pas vraiment ce que c'est, ce qui s'est passé, si c'est le miroir qui est abîmé, si c'est un problème ou un effet de lumière. Ça attire un petit peu l'œil et en fait, je ne trouve pas que ça apporte forcément grand-chose. Je ne sais pas non plus comment la photo a été prise. J'aurais trouvé ça assez cool peut-être d'avoir toute cette partie à l'intérieur du miroir décalée un petit peu plus sur un côté pour avoir le sujet finalement principal un petit peu plus centré. Parce que là, du coup, il est excentré et ça n'a pas grand intérêt en termes de composition, qu'il soit plus d'un côté que de l'autre. Je trouve que justement, ça fait pencher un petit peu. D'autant plus qu'on a les diagonales déjà qui vont dans ce sens. Mais bon, pour moi, c'est surtout au niveau de la retouche que ça pêche un peu. Et c'est pour ça que je mettrai un 2. On passe ensuite à la deuxième photo. Et cette photo, j'étais pas mal partagée entre est-ce que je mets un 2, est-ce que je mets un 3. Je me suis finalement arrêté au 2. Pas parce que la photo est mauvaise. Encore une fois, je le rappelle, le 2, c'est qu'il y a de la réflexion, il y a du travail, mais qu'il y a des petits points à améliorer. Ici, première chose qui me dérange un petit peu, c'est en fait au niveau du cadrage. Je trouve ça intéressant, cette réflexion d'avoir quelque chose qui est en cadre et qui, du coup, fait une sorte de spirale. Ça rajoute quelque chose et ça permet de garder l'œil vraiment au centre. Par contre, je trouve le cadrage un petit peu large et le sujet un petit peu trop sur la gauche. J'aurais, je pense ici, personnellement, fait peut-être un cadrage en 4, 5, juste en ramenant un peu plus le sujet au milieu pour vraiment le garder au milieu des objets. Ou peut-être avoir, je sais pas, un cadrage un petit peu plus serré, en tout cas, pas forcément d'avoir le téléphone au milieu, mais d'avoir quelque chose de plus serré. Je trouve que la partie qui se trouve ici en haut, en fait, apporte pas grand-chose. En plus, elle est assez claire et du coup, on a l'œil qui a tendance à partir dans le coin et du coup à sortir du cadre, ce qui est un petit peu dommage. Mais je trouve le concept global vraiment cool. L'autre chose qui me dérange un petit peu, c'est au niveau du téléphone. J'arrive toujours pas à savoir si ça a été une incrustation ou si la photo a été prise comme ça avec la photo déjà sur le téléphone. Je le dis pas dans un sens où l'incrustation est vraiment très bien faite, mais que si ça a été fait à la prise de vue, les réflexions sont un petit peu bizarres, en fait. Ça me perturbe un peu cette photo sur le téléphone. J'arrive pas à comprendre. Il y a un truc dessus qui me fait coincer. Je suis curieux de savoir, la personne qui a fait, c'est Charlie, si tu l'as fait à la prise de vue ou si c'est une incrustation que tu as fait par après. Je suis vraiment très curieux de le savoir. Photo suivante, troisième photo. Ici, encore une fois, j'étais très partagé vraiment entre le 2 et le 3. Je suis resté quand même plutôt sur le 2 et je vais rester sur le 2 pour plusieurs petites raisons. Mais commençons déjà par les points positifs. Je trouve ça cool la réflexion d'avoir mis quelque chose derrière qui reste en lien avec l'étiquette. Ça travaille autour du produit. On a une flamme ici sur la bouteille. On a du feu sur le fond. Ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt bien de penser. C'est malin. Par contre, au niveau de l'étiquette, si on reste là-dessus, on parle du feu. J'aurais trouvé peut-être assez intéressant de faire ici un focus stacking. Je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Mais d'assembler différentes photos avec des mises au point plus ou moins proches. De manière à pouvoir avoir vraiment l'étiquette entière qui est nette. Que tout ne soit pas net, ça ne me dérange pas forcément en soi. Quoique sur la photo de produit, c'est quand même intéressant. Mais ici, c'est vrai que d'avoir la partie Tennessee Fire et Finely Crafted. Pas forcément super bien lisible. Mais plutôt l'arrêt sur la marque, c'est un petit peu dommage. Parce que c'est un produit qui se différencie des autres, j'imagine, de Jack Daniels. Aussi, par ce qui est indiqué ici, c'est des choses qui sont intéressantes en termes de com à mettre en avant. Et pour la peine, je ne suis pas sûr que ça mette vraiment en valeur le produit d'avoir cette écriture ici qui n'est pas nette. Au niveau de l'éclairage, intéressant aussi. On voit qu'il y a du travail, j'aurais trouvé ça assez cool d'avoir peut-être un petit peu plus de lumière sur la partie ici de l'étiquette. Ça ne me dérange pas forcément qu'elle soit un peu dans l'ombre, mais ça manque peut-être un petit peu de lumière. D'avoir mis la bouteille comme ça avec ce bord de face, pareil, ça ne me dérange pas forcément. Mais je pense que s'il avait été tourné un petit peu plus pour vraiment avoir l'étiquette ici lisible en entier, et surtout le J de Jack Daniels aussi en entier, je pense que ça aurait pu être pas mal. Au niveau de l'éclairage, encore une dernière chose, le reflet spéculaire blanc, c'est pas ouf. J'aurais peut-être essayé de le tuer, de l'enlever avec un filtre polarisant, soit sur la lumière, soit sur l'appareil, ou alors du polarisation. Je pense que ça aurait pu être une bonne chose. Parce qu'il est vraiment clair, et du coup ça tire l'œil, ça a tendance à faire descendre l'œil comme ça. Et du coup, il n'y a plus grand-chose à regarder sur le bas de la photo. J'aurais préféré avoir un reflet un peu plus clair sur le... Autre chose encore ici au niveau de cette photo qui me fait rester sur un 2, le cadrage, je le trouve intéressant, cette prise de vue en contre-plongée, vraiment en hero shot comme ça, c'est vraiment très cool. J'aime beaucoup ce genre de prise de vue. Par contre, ça manque d'espace ici sur le haut et sur le bas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est dommage, parce qu'on a le produit, on a l'impression qu'il est écrasé, et encore une fois, ça ne le met pas forcément en valeur. Et par rapport à ça, ce qui me bloque le plus dans cette photo par rapport au thème, c'est le thème shooté à travers, où là, pour la peine, on n'est pas du tout dans le thème en fait. On n'est pas du tout dans le thème, parce que j'imagine bien que ça a été shooté à travers un plexi, comme je l'avais fait pendant le premier confinement avec la canette de Coca. Sauf que, eh bien ici, on ne comprend pas que ça a été shooté à travers. La bouteille, elle peut très bien être suspendue en l'air. Et pour moi, c'est l'impression que j'ai en regardant ça, c'est que ce n'est pas du tout shooté à travers. Et pour moi, en fait, le thème devait quand même se voir au niveau de la photo et se comprendre. Ici, on ne le comprend pas, sauf si on est photographe et qu'on a déjà fait ce genre de photo. Si on avait été dans le thème, peut-être que je serais resté sur un 3. Là, pour la peine, voilà, on n'est pas dans le thème. Photo suivante qui est très claire, très lumineuse, à laquelle je vais donner un 3. C'est une photo qui est très cool. Je n'arrive toujours pas à me décider si c'est une photo qui est en noir et blanc, dans le sens où ça a été complètement désaturé pour garder des couleurs que sur l'écran, ou si c'est effectivement quelque chose qui a été fait comme ça, la prise de vue peut-être arrangée un peu en post-prod. Reste que je lui mets un 3 parce que je trouve ça intéressant. J'imagine que c'est une prise de vue dans un miroir ou alors à travers quelque chose de rond. Mais je pense plutôt pour le miroir avec cette partie-là qui était derrière le miroir. En termes de compo, je trouve ça cool d'avoir cet arc de cercle ici sur le bord du cadre. Je trouve ça assez chouette. D'avoir des lignes aussi un peu droites qui jouent un peu avec le côté arrondi de l'arc de cercle, c'est assez chouette. La chose qui me dérange un petit peu ici au niveau de la compo, c'est cette partie ici. Je ne comprends pas trop pourquoi celle-là. Je pense que ça aurait pu être retouché à vrai dire si ça ne pouvait pas être enlevé au moment de la prise de vue. Ça n'apporte pas grand-chose. Ça ne donne pas plus de profondeur que ce qu'il y a déjà à mon avis sur la photo. Si ça avait été sur la hauteur encore à la limite, que ça s'arrête au milieu, je ne comprends pas forcément. Sinon au niveau du reste de la photo, des petites choses que j'aurais changées, c'est le reflet sur la souris ici qui attire pas mal l'œil. Ce petit reflet spéculaire qui n'apporte rien du tout. Je pense que pareil, il aurait pu être retouché ou alors éventuellement enlevé à la prise de vue avec tout simplement un diffuseur. Pour moi, c'est une photo sur laquelle je mets un 3 parce que c'est le genre de photo que je pourrais très bien voir sur une banque d'images de stock, du genre Shutterstock, Adapstock ou des choses comme ça. Je le verrais très bien ou alors pour illustrer un site web d'une entreprise dans l'informatique ou dans quelque chose qui est dans l'administratif. Je trouve ça assez cool, c'est assez simple, c'est épuré, il n'y a rien de très compliqué. Ce n'est pas la photo la plus révolutionnaire du monde. Mais on est dans le thème et on a une compo qui est bien faite, on n'a pas d'éléments qui dérangent particulièrement. C'est une bonne photo. Photo suivante. Ici, j'ai beaucoup hésité entre un 2 et un 3 encore une fois. Je vais quand même rester sur le 3 parce que photographiquement parlant, je pense que ça mérite un 3. Elle est quand même bien travaillée. On a un cadrage qui est assez cool avec une symétrie, avec les ronds derrière, le rond qui se répète devant. Je trouve ça assez fun quand on est un petit peu comme moi, comme un gamin dans sa tête. On a l'impression de voir un bonhomme avec une bouche grande ouverte, c'est trop drôle. Au niveau de la lumière, c'est assez cool aussi. C'est quoi que peut-être un petit peu foncé sur le visage. Je trouve qu'il y a un petit peu de compétition entre son visage et le carrelage ici blanc sur le sol. J'aurais trouvé cool d'avoir le visage un petit peu plus clair ou alors d'avoir ici le carrelage qui aurait été recoloré en post-production comme celui qui se trouve ici derrière. Au niveau des petits détails qui me dérangent, ici, il y a le vert dans les hublots qui se trouvent derrière où pour moi, ça apporterait rien en termes de couleurs. On est sur une palette de couleurs qui est assez chouette. On a le bleu derrière qui est peut-être un petit peu trop saturé à mon goût pour arriver à vraiment créer quelque chose avec la profondeur. Après, ce n'est pas hyper gênant. S'il avait été un petit peu plus pâle, je pense que ça aurait été plus intéressant et d'avoir peut-être le rouge ici sur sa chemise ou le rose qui aurait été un petit peu plus vif. Mais on a du jaune, du bleu, du rouge. On est sur une palette qui est vraiment chouette. Le cadrage avec le hublot est assez drôle. Après, peut-être qu'on aurait pu faire un cadrage plus 4,5 ou 3,4 peut-être. 3,4 pour avoir quand même les hublots en entier derrière. Mais couper le bas qui n'apporte pas grand-chose, quoique je ne suis pas sûr. La hauteur est cool aussi. C'est juste ce carrelage blanc qui gêne un petit peu. Au niveau de la photo, après, en général, un truc qui me dérange un petit peu et que j'ai un petit peu de la peine à comprendre, c'est plutôt ce que la photo essaie de raconter. Ce genre de portrait, alors vous allez me dire, vous allez rire après, je vais vous sortir un truc, vous allez rigoler, mais ce genre de photo, c'est aussi pour ça que je n'aime pas toujours faire du portrait, que je suis en train de réfléchir à faire du portrait autrement. C'est quelque chose que j'ai aussi souvent fait dans mes photos et qui me dérange. C'est le fait qu'elle raconte pas grand-chose. Pour moi, il n'y a pas vraiment une histoire. On a quelqu'un qui est à genoux, on ne comprend pas pourquoi cette personne est à genoux derrière un hublot à côté d'une machine. Si on avait une corbeille à linge, par exemple, on a une corbeille à linge ici, avec plein de linges, et qu'on voit qu'elle est en train de faire sa lessive, ou alors avec du linge ici qui déborde, ou quelque chose qui se passe pour justifier le fait qu'elle soit là, à genoux, en train de nous regarder. Là, on ne comprend pas trop. C'est juste pour moi le truc, au début je disais qu'il me faisait hésiter entre le 2 et le 3, parce qu'on est dans le thème, la lumière n'est pas mauvaise, la retouche n'est pas mauvaise, les couleurs sont chouettes, on voit qu'il y a une réflexion, qu'il y a du travail. C'est juste au niveau de l'histoire que ça raconte, où pour moi ça manque quelque chose pour vraiment être entre le 3 et le 4, plutôt qu'être entre le 2 et le 3. S'il y avait juste cet élément en plus, je pense que ça aurait vraiment complètement changé la photo. Quand je vous dis que ça va vous faire marrer, c'est que je pense que vous avez certainement vu, ou peut-être que vous vous rappelez de la vidéo que j'ai faite cet été, où j'avais shooté en extérieur avec un fond en papier dehors au milieu de l'herbe. Plein de gens d'ailleurs m'avaient fait aussi une réflexion un petit peu comme je suis en train de faire là, ce qui m'a aussi fait réfléchir en me disant, mais c'est quoi le concept là derrière ? Pourquoi il y a un fond en papier au milieu du pré ? C'est vrai que la photo que j'ai faite cet été était, je trouve, chouette, mais après en termes d'histoire, il n'y a rien qui se passait. Et c'est un truc que je suis en train de réfléchir, et d'avoir envie de changer justement dans mon travail, et d'avoir des photos, des portraits qui racontent plus quelque chose. Photos portraits, vous n'en trouverez plus, il n'y a plus que du beauté, et sinon de la nature morte, parce que pour le moment, ce n'est plus quelque chose que j'ai envie de mettre en avant, parce que ce n'est pas un travail qui me plaît, que j'ai réalisé, et que j'avais en fait à montrer. Mais je pense que si c'est un shoot qui a été fait pour une cliente, la personne en question doit certainement être très contente de la photo, parce que la photo est chouette. Mais voilà, pour aller un peu plus loin, je pense que s'il y avait une histoire, ça serait... Ensuite, on a une autre photo de portrait, photo de portrait qui, encore une fois, est assez chouette. J'ai des fois de la peine avec les photos où on a le regard qui part vers la gauche, parce qu'on a tendance à dire que c'est regarder vers le passé, et c'est un petit peu plus gênant des fois. Après, en soi, ici, c'est plutôt cool quand même, parce qu'on a une photo qui est sombre, on a quelque chose qui est, comme on aime souvent bien l'appeler maintenant, moody. La composition est intéressante, ici au niveau du shooter à travers, on est dans quelque chose en profondeur, on shoot à travers des barreaux ou à travers une porte. La photo, pour moi, est bien, je vais quand même, et je sais, je suis dur aujourd'hui, mettre un 2. Je vais mettre un 2 parce que, encore une fois, ce n'est pas juste l'histoire, comme je disais sur l'autre photo, qui me manque, mais pour moi, ici, c'est un contexte. Si on revient sur la photo tout à l'heure, on a quand même un contexte, on comprend ce qui se passe. Il manque un élément pour vraiment aller plus loin dans l'histoire, mais ici, on ne comprend pas trop, et je trouve que la photo seule, on peine à comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas une photo qui met forcément en valeur le modèle, parce qu'on ne voit pas la moitié de son visage. Ce n'est pas une photo qui met en valeur le décor, c'est une photo qui met en valeur une ambiance, mais je trouve qu'il manque quelque chose pour vraiment comprendre l'ambiance. Quand je regarde cette photo, j'ai l'impression qu'elle est en prison, et je ne comprends pas forcément, en fait, si j'ai réellement cette prison, si c'est des barreaux. C'est un peu compliqué, pour moi, ça me bloque au niveau de la lecture et ça ne me donne pas forcément envie d'aller chercher plus loin dans la photo. Peut-être que c'est une photo qui aurait pu marcher en diptyque ou en triptyque avec d'autres photos pour expliquer, avec des plans plus larges, ou des plans plus serrés, pour vraiment raconter quelque chose, et je trouve que seule, il manque vraiment quelque chose sur la photo. Après, à part ça, au niveau de la retouche, on a une retouche qui est assez propre. Au niveau de la composition, c'est assez intéressant. Peut-être qu'ici, c'est un petit peu bizarre au niveau de l'oreille, mais encore, ça ne me gêne pas forcément trop. J'aurais peut-être assombri juste ce petit truc du bouton, qui est un peu clair et qui attire l'œil par rapport à son visage. La lumière n'est pas mauvaise. Certains diront que c'est trop sombre sur le visage. Moi, ça ne me gêne pas. Je trouve que justement, ça rentre un peu dans cette ambiance sombre. Et c'est pour ça aussi que j'aurais trouvé cool d'avoir plus de contexte pour vraiment comprendre ce qui se passe, pourquoi c'est sombre, et pourquoi est-ce qu'elle regarde comme ça vers le bas. C'est juste ça pour moi qui manque un peu. Ensuite, autre photo de portrait. On a beaucoup de portrait aujourd'hui. Ici, je vais rester encore une fois sur un 2. Ça va faire beaucoup de 2 pour la journée. Plusieurs raisons à ça. Mais commençons déjà par les choses intéressantes. Je trouve ça très cool, le niveau du thème, d'avoir shooté à travers un miroir. Encore une fois, on reprend cette idée de réflexion. On shoot à travers quelque chose qui est une réflexion. C'est plutôt cool. On a une compo qui est assez intéressante avec un premier plan, avec un arrière-plan. On a de la profondeur. Une palette de couleurs qui est assez simple. On a deux couleurs principales avec des variations au niveau de la saturation. Je trouve ça assez chouette. Au niveau de l'idée, je ne sais pas si c'est du mariage, si c'est du portrait. Je ne sais pas si ça a été pris en reportage ou non. Ce qui va aussi un petit peu changer la critique. C'est ça des fois qui est dur quand on n'a pas vraiment le contexte. Au niveau des petits points qui me dérangent un petit peu plus, on a d'abord le pinceau. Alors, pas que le pinceau me dérange en soi, parce que ça fait partie de l'histoire et je trouve ça intéressant de l'avoir. C'est juste qu'on ne voit peut-être pas assez du pinceau et de la main qui va avec. Parce que là, pour la peine, on a une main, mais on n'a pas l'autre. Et du coup, on ne comprend pas. Est-ce qu'elle se maquille elle-même ? Est-ce que c'est quelqu'un qui la maquille ? Est-ce que le pinceau est juste suspendu en l'air ? Il manque quelque chose pour comprendre d'où vient ce pinceau. Au niveau du cadrage, ça aurait pu être changé par une prise de vue peut-être depuis un petit peu plus en dessous pour voir vraiment la main ou voir le pinceau dans son entier avec une deuxième main au moins qui le tient. C'est quelque chose ici où ça me dérange un tout petit peu. Ce n'est pas non plus dramatique, mais je pense que ça aurait pu apporter vraiment quelque chose à la photo. Autre chose, on a le pouce ici qui est un petit peu clair et qui n'est pas non plus la même couleur que les tons chers qu'on a sur le visage. Et ça, c'est un peu dommage aussi. On a une palette de couleurs où on voit que c'est très uniforme, mais on a cette main qui est rouge sur le pouce, très pâle ici. Ce n'est pas forcément hyper esthétique. Donc, ça, si la personne qui a fait la photo travaille avec Capture One, c'est très, très facile à uniformiser avec Capture One avec l'outil édition des tons chers. Pour moi, le point vraiment ici qui me bloque au niveau de cette photo, c'est la lumière. On a une source de lumière qui vient depuis le bas et on le voit clairement parce qu'on a la petite catch light, le reflet spéculaire dans l'œil qui est en dessous de l'iris ou en tout cas sur le bas de l'iris. Du coup, on se retrouve avec une poche ici qui est très marquée, chose qui est un petit peu dommage, ça ne met pas en valeur le visage de la personne. Autre chose aussi, on se retrouve avec une lumière ici qui est bloquée par le nez et donc une ombre sur l'autre œil. Alors, ce n'est pas négatif d'avoir une partie du visage en l'œil. On appelle ça split lighting. En l'occurrence, pas vraiment un split parce qu'on a quand même de la lumière ici. mais c'est un peu dommage d'avoir cet œil dans l'ombre alors que la peau autour ne l'est pas. Donc là, c'est pour ça que je dis la critique change un petit peu si c'est du mariage ou pas dans le sens où peut-être que la prise de vue était vraiment faite sur le moment et que c'est juste qu'on n'a pas le temps d'ajouter les lumières. Mais si on avait du temps pour ajouter la lumière ici, ça aurait été intéressant d'avoir la lumière placée plus haute de manière à avoir un éclairage un petit peu plus plaisant. On n'aurait du coup pas eu de partie très claire ici. On aurait eu ça qui aurait été plus foncé et on aurait eu un reflet spéculaire ici ou en tout cas une jolie brillance ce qui aurait permis d'avoir quelque chose qui met plus en valeur le travail du maquillage de la maquilleuse du maquilleur et aussi de mettre plus en valeur le visage de la personne parce que là, pour la peine d'avoir l'ombre très marquée et les poches très durement marquées aussi, ce n'est pas hyper flatteur. Ensuite, on a une autre photo qui est celle-ci shotée à travers du coup j'imagine du plexi ou du verre avec des petites gouttelettes d'eau pour comprendre qu'on a quelque chose entre le sujet et nous. Alors, habituellement, je ne suis pas hyper fan des photos avec le premier plan net, l'arrière flou, mais en l'occurrence, je trouve ça assez cool parce que ça fait un petit peu couverture de livres, livres un petit peu policiers ou ambiance noire comme ça. Je trouve ça plutôt cool. Enfin, ambiance noire ne s'appelle pas comme ça, mais vous comprenez. Je trouve ça plutôt cool. Au niveau de la note ici, 2, 3, je suis partagé, mais je pense que je vais rester sur un 2 encore une fois. C'est la journée des deux en cascade pour une simple et bonne raison que je vais vous donner tout de suite. Mais avant, les petits points positifs. La compo, je trouve qu'elle est intéressante. On a les mains qui sont centrées, le pistolet qui nous pointe vraiment. Je trouve que c'est une image qui est forte. On a un traitement de couleur qui est particulier. Moi, ça me fait vraiment penser à ces couvertures de livres policiers qu'on peut voir. Je trouve ça vraiment cool. Je ne suis pas hyper fan en temps général de ce genre de photos ou de la couleur, mais je trouve qu'ici, ça marche bien et je pense que c'est le genre de trucs qui marcherait bien sur, encore une fois, sur une librairie de photos genre Adobe Stock, Adobe Stock, Shutterstock ou ce genre de choses ou alors pour des maisons d'édition de livres. Pour moi, le point vraiment ici qui pêche, ou plutôt, il y en a peut-être deux, je vais plutôt dire deux, le premier, c'est ici qu'on ne voit pas le... Je ne trouve plus le nom, je vais dire le tuyau, ce n'est pas du tout ça, mais bon, bref, vous me comprenez. La partie ronde, le cylindre du pistolet, on ne le devine pas du tout et je pense d'avoir, si on avait pu avoir un tout petit peu de détails, une légère réflexion sur le tour du cylindre, ça aurait pu être intéressant. Là, on a vraiment zéro détail sur l'avant du pistolet. Peut-être un léger réflecteur ou quelque chose, ça aurait pu être cool, mais après, je comprends aussi la douleur quand on shoot à travers du plexi, c'est vraiment compliqué au niveau de l'éclairage. Mais la chose vraiment qui me fait rester pour moi sur un 2, c'est les gouttelettes. Les gouttelettes, on les a, même si on zoome et qu'on essaie de booster l'exposition, on les a sur le centre de la photo et on n'en a pas du tout sur le reste du cadrage. Et ça, c'est très dommage parce que du coup, on ne comprend pas vraiment pourquoi il y a de l'eau qu'au milieu. S'il y avait eu de l'eau sur toute la partie, on aurait pu se dire « Ah, c'est quelqu'un qui est derrière une fenêtre » ou « Ah, c'est quelqu'un qui est derrière, je ne sais pas, un arrêt de bus vitré ou n'importe quoi qui est vitré. » Mais là, pour la peine, on voit vraiment que c'est une mise en scène complète parce que c'est esprayé juste à un endroit, l'endroit où il y a le sujet. Mais c'est vraiment dommage parce que pour la peine, je pense que si ça avait été sur la largeur, j'aurais potentiellement mis une note un peu plus haute et je pense que la photo surtout, parce qu'à la limite, que je mette une note plus haute, on s'en fout, mais surtout, je pense que la photo aurait été un peu plus forte. Pas besoin que les gouttelettes se voient de ouf sur les côtés, ce n'est pas le but d'attirer l'attention, mais juste d'avoir un petit peu de détail pour créer un peu plus d'intérêt et encore une fois, donner un contexte à la situation. Photo suivante, encore du plexi, encore de l'eau et malheureusement, encore un d'eau. Commençons encore une fois par les points positifs. J'aime la palette de couleurs. On a peu de couleurs. On a surtout une couleur, en fait, c'est très monochromatique, rouge. On a une légère espèce de sous-teinte un petit peu bleuté, scion dans les noirs, quoique c'est vraiment très léger. La lumière est plutôt pas mal. J'aime bien les reflets sur les cheveux, l'éclairage sur la partie devant du visage. Au niveau de l'éclairage, si on parle de ça, j'aurais aimé avoir un petit plus de lumière sur cette partie arrière. Là, je dessine un petit peu au hasard les cheveux. Je ne sais pas du tout parce qu'il n'y a pas de détails sur cette partie-là. Et ça, c'est bien un peu dommage. S'il y avait eu plus de lumière sur cette partie-là pour vraiment comprendre le tour du visage, je pense qu'il aurait pu avoir de l'intérêt. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas besoin d'avoir un truc hyper flashé et lumineux de tous les côtés, mais juste avoir un peu de détails dans les ombres et pas avoir un truc qui est complètement pur noir. Ça aurait pu marcher si éventuellement, on avait eu toute cette partie ici foncée, noire. Du coup, d'avoir une main claire et d'avoir cette partie-là sombre, je trouve que ça coince un petit peu. Au niveau du concept, j'aime bien la bande. J'aime bien aussi les gouttelettes d'eau, d'avoir pour la peine des gouttes vraiment partout. Par contre, je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau des gouttes, mais on a des lignes ici horizontales, alors que sur le reste de la photo, on a des lignes verticales, ce qui est un petit peu chelou. J'aurais éventuellement essayé de retoucher ça à la main. Je pense qu'il y aurait eu moyen. Au niveau des autres choses qui me plaisent un petit peu moins, la bande rouge, je pense qu'elle aurait pu être décalée légèrement vers le bas pour prendre juste en dessous de l'œil. Si on avait eu un petit peu plus bas ici aussi, il ne saurait pas forcément déranger ou alors avoir une bande un peu plus épaisse. Parce que je pense que c'est une gélatine, donc ça n'aurait pas dû être trop compliqué à recouper un truc plus large. Les choses en fait qui me dérangent plus, on va dire, et qui me font rester sur un d'eux, c'est au niveau des mains. Je comprends encore une fois là, pas le contexte. Ça peut être un petit peu une sorte de monstre ou un truc qui essaie de l'attraper ou je ne sais pas, 2020 qui le court après. Je ne sais pas. C'est juste qu'il y a des petits trucs qui font qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas si c'est ces mains derrière le plexi ou pas. On ne comprend pas trop pourquoi elles ont cet aspect un petit peu sale et qu'elles sont sur un buste qui est nu. Je trouve un petit peu compliqué à comprendre. C'est peut-être encore une fois moi, mais au niveau du contexte et de l'histoire, je bloque un peu. En plus, là, il manque un pouce. Donc, on ne sait pas si c'est un menuisier ébéniste qui n'a pas eu de chance ou si c'est juste que le cadrage a coupé le pouce. Ça, c'est un truc quand on shoot les mains. Des fois, ça arrive en beauté. On a juste un doigt, deux doigts qui sortent. Mais c'est vrai que comme là, quand on a des mains entières, c'est vraiment important d'avoir une main entière. Parce que là, pourquoi il manque un pouce ? C'est un peu chelou. Mais cet effet un petit peu sale qu'on a sur les mains, en fait, on le retrouve ici en bas sur le buste et peut-être que vous le voyez ou pas avec la compression YouTube. Je ne sais pas. On va zoomer un petit peu. Vous allez peut-être le voir ici. On a une espèce de détourage un peu raté et je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Moi, sur mon écran, ça se voit clairement, même en étant dézoomé. Et ça fait vraiment très bizarre. Et juste pour ça, si je reprends les critères de mes notes, ce n'est pas un 3. Parce que pour moi, ce n'est pas un truc qu'on peut délivrer à un client. Il va nous demander de retoucher ça. C'est clairement, voilà, pour moi, c'est un 2 à ce niveau-là. C'est un petit peu ce que j'ai à dire par rapport à cette photo. J'aurais presque perso aimé un cadrage plus serré. J'ai l'impression que la partie haute a plus d'intérêt que la partie basse. Surtout que c'est très clair. Et du coup, ça attire vraiment beaucoup l'œil. Et ça devient presque cette partie ici basse, la partie principale de la photo du fait de l'éclairage. Et je trouve ses mains et le traitement un petit peu sale, pas forcément hyper intéressant. Avant, dernière photo. On est toujours sur du plexi et on est toujours sur des gouttes d'eau. Alors visiblement, ça a vraiment été le thème. En fait, j'aurais dû l'appeler plexi et gouttes d'eau. C'est assez marrant que vous soyez tous avoir pensé à ça. Au niveau de cette photo, les critiques vont beaucoup se ressembler à ce que je viens de dire. Et c'est pour ça qu'on va rester encore une fois sur un 2. Je suis désolé, mais voilà, c'est un 2. Les doigts, encore une fois, est-ce qu'elle est menuisier-ébéniste ? On ne sait pas. Il lui manque en tout cas un bout de doigt ici. Le pouce, il ne lui reste qu'un petit bout. Le cadrage est vraiment bas et il coupe le cou. Enfin, il est plutôt haut, on va dire. Il coupe le cou et on a de la place au-dessus de la tête. Ce n'est pas le genre de cadrage perso qui me plaît beaucoup. Je l'aurais cadré avec les yeux plus haut dans le cadre. Ce qui peut être intéressant par rapport à ce cadrage, à la limite, c'est qu'on pourrait avoir l'impression qu'elle est en train d'appeler à l'aide un petit peu film d'horreur. Mais je trouve qu'il manque un peu cette expression sur le visage pour vraiment avoir ce côté film d'horreur où elle appelle au secours et qu'elle est en panique. Elle n'a pas trop l'air paniquée. Elle a plus l'air d'être comme un petit fan qui a vu les phares d'une voiture. Elle a l'air un petit peu... Ok, il y a un flash. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que justement, je pense que le cadrage, qui ne me plaît pas forcément en l'occurrence, aurait pu marcher s'il avait eu une tête archi paniquée. Ça aurait marché en plus avec la lumière qui est un petit peu sombre comme ça, un petit peu moudi. Et ça aurait même pu expliquer à la limite les doigts pour vraiment montrer ce côté où elle est un petit peu en train de gratter derrière un plexi. Elle est enfermée à quelque part derrière une fenêtre ou sous de la glace ou j'en sais rien quoi. Mais ça aurait vraiment raconté quelque chose de plus. Et là, c'est au niveau de la direction du modèle, du coup, où il manque un petit peu cette direction, ce contrôle pour lui dire, il faut cette expression, il faut montrer un petit peu plus de peur. Après, au niveau de l'éclairage, comme je le dis, je le trouve assez cool par rapport à l'ambiance. Il y a juste le reflet spéculaire ici dans le bas de l'œil que je trouve pas forcément très plaisant. Au niveau du traitement, on n'est pas trop mal non plus. C'est plutôt bien. Pour moi, c'est plus le cadrage et l'expression qui manquent un petit quelque chose parce que le reste est plutôt bien en soi, je trouve. Dernière photo qui est dans le concours, mais un petit peu hors concours. Hors concours parce que c'est ma copine. Donc, on va faire comme les concours des grandes entreprises, en mode que les employés et proches ne peuvent pas participer. Du coup, photo que Mel a pris un jour où j'étais pas là parce qu'elle voulait faire la surprise de participer au concours. Je vais ici lui mettre entre un 2 et un 3. Je penche plus pour le 3, mais peut-être vous allez me dire que je suis biaisé. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, combien vous lui mettriez. Ça m'intéresse. Petite info, les bandes noires, c'est moi qui les ai rajoutées tout simplement pour éviter que la vidéo soit flaguée par YouTube. C'est pour ça que je fais bien large. Parce que la dernière fois que j'ai eu le malheur d'avoir un petit peu trop de peau, ça a été flagué. C'est aussi pour ça que je t'ai dit, on m'envoyait pas des photos de nu parce que sinon, ça va foutre la merde et je vais devoir mettre des grosses bandes comme ça. Je trouve pas ça forcément ouf. Si vous voulez voir la photo comme elle l'a publiée finalement et utilisée finalement, vous pouvez la retrouver sur son Insta. Ici, je suis entre le 2 et le 3. Plus sur le 3 à vrai dire. Tout simplement parce que je trouve que la lumière est plutôt pas mal. Elle s'est bien démerdée. La compo est plutôt bien. On a de la profondeur avec les plantes, avec les lumières, les effets de lumière, les plantes derrière, devant. Je trouve ça assez cool. Et surtout, je trouve ça vraiment fun l'idée d'avoir pris l'appareil argentique. Ici, le Mamiya RB67. Je crois que c'est un RB67. Avec du coup, déjà, le trou qui est placé pile là où il faut. Je trouve ça hyper drôle. Je sais pas si c'est voulu ou pas, mais je trouve ça drôle. Et du coup, on a aussi l'impression que c'est un petit peu cet appareil-là qui a pris la photo. On comprend du coup, pas forcément, si ça a été pris dans un miroir ou dans l'appareil. Donc, à travers l'appareil ou à travers le miroir. Et je trouve ça vraiment chouette. Ça rajoute un petit truc à la photo. Il y a deux, trois petites choses que j'aurais perso enlevées ou retouchées, soit à la prise de vue, soit après. Le côté un peu crade des ampoules me gêne pas trop. Ça rentre dans cette ambiance un petit peu vintage que je sais qu'elle aime bien aussi. Il y a cette espèce de tige ou de feuilles qui me gêne un peu. Je trouve que ça porte rien du tout. Ça casse la hauteur. Et aussi la plante qu'il y a juste ici, que j'aurais enlevé ou peut-être mis autre chose à la place. Voir peut-être même à la limite faire un cadrage un petit peu plus haut, mi-cuisse, en portrait américain. Je ne sais pas si vraiment ça porte quelque chose d'avoir autant de bas que ça. Voilà. Après, le traitement de couleur est plutôt pas mal en termes de retouche. Il n'y a rien forcément trop à redire. Il n'y a rien qui me gêne forcément dans la retouche. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis curieux de savoir aussi votre avis sur cette photo. et je vous montre maintenant la mienne. Je suis aussi très partagé au niveau de la note. Je suis très partagé parce qu'à vrai dire, ce n'est pas la version finale. La version finale, je l'ai mise sur mon site maintenant. Elle est dans mon portfolio pour le moment, mais je ne pense pas qu'elle va y rester pour la simple et bonne raison que pour moi, il me manque un élément sur cette photo. C'est pour ça que je suis partagé entre un 2 et un 4. Ça fait large comme fourchette de note. 4 parce que je l'ai quand même mise dans mon portfolio et que je trouve l'idée assez fun. Mais je suis plus attiré vers le 2 parce que si je regarde cette photo, cette version-là, en tout cas, elle n'est pas bien retouchée. Il y a des choses que j'aurais dû faire autrement à la prise de vue pour m'éviter des gros problèmes en retouche que j'ai eus. J'ai vraiment passé du temps à la retoucher et j'ai galéré. Et le résultat ne me plaît pas encore. Et au niveau de la prise de vue aussi, il y a un truc qui me gêne. Commençons par le début. Mon idée était donc de shooter à travers un miroir comme certains d'entre vous l'ont aussi fait. Et j'avais envie d'avoir quelque chose qui raconte un petit peu un truc en mode « Oh, le citron se regarde et se voit en limonade. » En plus, sur ses canettes, on a le citron qui est pressé. Je trouvais ça assez marrant. Les couleurs aussi, bleu, jaune, je trouve ça assez chouette. Ça marche assez bien ensemble. Enfin, bleu, cyan plutôt. Je croyais que ça marchait assez bien. Au niveau des formes aussi, d'avoir différentes formes, de jouer sur un côté minimaliste avec une diagonale aussi qui monte vers la canette. Mais pour moi, vraiment, au niveau de la compo, il manque un élément. Il manque un élément, il manque un troisième truc. On est ici sur une paire. Sur une photo comme ça, je trouve que ça ne marche pas vraiment. Il aurait fallu un truc peut-être ici. Peut-être un deuxième citron. Peut-être un verre avec la limonade. Un glaçon qui fond. Je ne sais pas. Quelque chose qui vraiment rajoute quelque chose. Et qui donne encore plus d'histoire à cette photo. Parce que là, pour la peine, on voit le citron, on voit la canette. Ok, on a compris. On s'arrête là. Peut-être dans le cas d'une pub, il aurait pu y avoir du texte ici. Il serait rajouté cet élément manquant. Je ne suis toujours pas convaincu. C'est vraiment... Voilà. Après, au niveau de la retouche, j'ai beaucoup galéré. Parce qu'à vrai dire, le miroir, en plus, il a un biseau. Le miroir, je ne sais pas si vous savez comment c'est. Mais généralement, on a une plaque derrière. Et on a du verre devant. Et cet effet donne, en fait, souvent un impression de dédoublement après sur les photos. Et là, il se voit clairement. Si on regarde au niveau du citron, là, il y a des espèces de tracés blancs. Et comme on a un biseau, on a vraiment une double, voire même triple impression. Et c'est pas ouf. A refaire, je prendrai la canette en photo à part. Ensuite, je la reprendrai dans le miroir pour avoir une perspective correcte. Pour mettre ma canette ensuite dedans. Ça m'aurait permis, alors, un, de jeter dans le miroir pour avoir les réflexions ici sur la partie biseautée du miroir. Que je trouve ça assez cool. Et deux, de jeter à part pour vraiment avoir une canette ici qui est clean. Parce que pour la peine, j'ai galéré en retouche. Les reflets étaient pas ouf. J'ai pas pu l'éclairer comme je voulais du fait que j'avais le miroir qui bloquait en fait la canette. Parce que je l'ai mise vraiment à la place du citron. Ça reste un composite. Et ça se voit. Parce que là, au niveau de The Gen Burn, j'ai galéré vraiment de ouf. C'est vraiment pas propre. C'est pour ça que je l'ai re-retouché pour la mettre ensuite sur mon site. Et au niveau de l'écriture ici, pareil, c'est pas vraiment bien fait. C'est un peu crade. Je l'avais fait un petit peu rapidement pour être dans les délais que j'avais mis pour le concours. Même si la vidéo se fait bien après. Donc voilà, c'est pour ça qu'en regardant vraiment la photo pour ce qu'elle est, j'ai envie de mettre un 2. Avec la version que j'ai re-retouché après, je pense que je m'approche un peu plus du 3. Mais il manque toujours cet élément vraiment qui permet de créer quelque chose de plus intéressant. Et de donner plus de perspective à la photo. Parce que là, d'avoir juste une paire, c'est dommage. Voilà, on en a donc fini pour ce concours. Reste à vous annoncer le gagnant. On en a 2 qui ont une note de 3. Mais pour moi, il y en a quand même un qui a un petit peu moins de critiques négatives. Et c'est la photo de Maxime. Donc Maxime, félicitations. Je vais t'écrire ces prochains jours sur Insta ou par email. Tu vois comment j'arrive à te trouver. Si tu n'as pas de nouvelles de ma part, n'hésite pas à m'écrire en DM ou par email. Comme ça, je te donnerai toutes les infos pour pouvoir récupérer ta carte cadeau valable pour une année sur Creative Shift. Pour la suite. Alors, pour la suite du concours, je vous ai dit, cette année, je ne vais pas en réorganiser un. C'était le dernier. En mois de décembre, je pense qu'on a tous pas mal d'autres préoccupations. Je n'ai pas forcément envie d'en refaire un là maintenant, puisque je n'ai pas vraiment le temps d'organiser ça. On va reprendre en janvier. Je vais essayer de réfléchir un petit peu à comment utiliser les thèmes que j'ai écrits pour vous proposer un concours un petit peu mieux organisé, je vais dire. Peut-être, certaines fois, vous proposer des briefs comme si c'était un client et que vous ayez à réaliser une photo en fonction du brief, peut-être que des fois, ce sera uniquement de la retouche. Je vais essayer de le faire un petit peu différemment. J'ai envie de travailler avec d'autres personnes aussi pour avoir une critique sur les différentes photos et que je ne sois pas seul à critiquer. Je trouve que c'est un petit peu trop subjectif. Donc, j'ai envie de travailler avec d'autres personnes. Et pour la peine, ce sera plus compliqué à organiser. Donc, je pense qu'elle sera une fois chaque deux mois, voire peut-être chaque trois mois. On verra comment ça se passe. Mais je vous annoncerai tout ça en début janvier ou en tout cas dans le courant du mois de janvier pour le premier concours de l'année prochaine de 2021. J'ai quelques vidéos encore à vous proposer d'ici la fin de l'année. Je ne sais pas à quel rythme ça va arriver. Peut-être que sur certaines semaines, vous aurez trois vidéos les unes derrière les autres et après, de nouveau, plus rien pendant quelques semaines. Je ne sais pas encore. Sincèrement, ma priorité là actuellement n'est clairement pas la régularité sur YouTube. J'ai envie de vous proposer toujours du contenu. Je vais essayer de le faire de manière aussi régulière que possible, mais malheureusement, sans rien pouvoir vous promettre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo était intéressante pour vous. En tout cas, je me réjouis de proposer d'autres vidéos ces prochaines semaines. Je vous souhaite donc de passer une toute belle journée. Je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501